Salut, salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la deuxième partie du big, énorme, fantastique, fantasmagorique All Temu. Donc c'est en no make-up, voilà, j'ai pas envie de me maquiller, j'ai trop la flame. Voilà, donc je vous avais dit dans la première partie que je vous remets en barre d'infos et dans le petit, que c'était en deux parties, mais finalement ça sera en trois. Parce que j'ai encore pas mal de colis et encore pas mal pour Sam, donc voilà, comme ça on englobe tout ce qui est pour Sam aussi. Là je vais vous montrer ma partie et après il descendra pour faire sa partie, pour découvrir ce que je lui ai commandé. Et voilà, donc moi c'est principalement des fringues aussi, mais il y a un petit peu d'accessoires, de choses. Voilà, donc on va y aller tout de suite. Alors j'ai tout d'abord commandé ce truc de nettoyage. Voilà, c'est assez costaud, c'est en métal. Et avec une microfibre triangulaire que vous pouvez clipser et vous en avez une deuxième de rechange. Et comme il se plie bien comme ça aussi et tout, il est triangulaire, donc je me suis dit pour nettoyer le carrelage à la salle de bain et tout ça, ça sera bien. Voilà, et ici vous avez des petits trous-trous, vous pouvez également mettre du produit à l'intérieur pour mettre du produit dans la microfibre. Et vous pouvez, il se tord en tirant très fort, j'ai du mal, il est neuf, donc c'est un peu... Voilà, pour l'essorer, il se plie comme ça. Voilà, donc je me suis dit pour nettoyer le carrelage de la douche, le plafond, tout ça, ça sera très bien. C'est largement suffisant et même pour nettoyer la vitre, la paroi, ça devrait totalement le faire. Et en plus, il y a une deuxième microfibre pour fournir avec, donc pour le prix que je l'ai eu au franchement. Elle n'est pas très épaisse la microfibre, mais pour nettoyer la salle de bain, je pense que c'est largement suffisant. Donc je testerai ça et on verra ce que ça donne. Alors, j'ai commandé ça. Je ne peux pas vous le montrer parce que c'est beaucoup trop grand. Je vous affiche l'image. C'est un tissu, en fait, c'est marqué en polyester, donc je pensais vraiment... C'est un fond, en fait, que vous pouvez mettre pour faire des photos pour un mariage ou des trucs comme ça. Mais comme on va devoir refaire le bas, puisqu'il y a une fuite dans le plafond, donc on va devoir refaire le plafond. On va en profiter pour repeindre les murs aussi. Pour mettre sur mon mur, là, donc c'est une espèce de forêt un peu féerique comme ça. On ne sait pas encore comment est-ce qu'on va l'accrocher, mais on trouvera bien une solution. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur mon mur. Je ne sais plus les dimensions, donc voilà. Je vais essayer de faire la capture avec les dimensions, sinon je vous le note. Mais c'était très beau et j'espère que ça ira sur mon mur, que ça ne va pas faire un truc dégueulasse. Je pense que le mieux, ça va être de le tendre avec des baguettes pour faire un encadrement et de le fixer au mur avec du bois plutôt que de le coller. Sinon, ça n'arrive que de gondoler un peu. Mais ça a vraiment un espèce de tissu, un peu comme une nappe, en fait, donc je trouve ça bizarre. Mais j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Dernier accessoire, je me suis repris donc un lot de deux bougeoirs murales comme celui-ci. Ce n'est pas exactement le même. Ils étaient moins chers. Limite, ces deux-là valent le prix de celui-là tout seul. Ils sont très beaux aussi et c'est pour mettre de chaque côté de mon arche à la cuisine. Et voilà. J'ai acheté une fausse orchidée toute petite pour mettre par son une et l'autre. Je pense que je mettrai les Mikado Nox. Je trouve ça très joli. Je trouve que ça fait très beau au mur, ça fait très classe. Vous pouvez mettre n'importe quoi, une belle fleur tombante aussi. Ça peut être très joli. Et là, j'ai pris le lot de deux direct-op. Donc, je vais pouvoir les agroger. C'est trop froid. Alors, en fringue, je me suis pris deux t-shirts. J'ai craqué de yeux. J'ai pris d'abord celui-ci avec un dragon un peu marin comme ça. Il est trop beau. C'est le même dessin dans le dos. J'ai adoré les couleurs et la tête du dragon que je l'ai trouvée très beau. Donc, voilà. En ce moment, je suis en passe ce t-shirt et les suites imprimées. Je crois que vous savez que je commence à en avoir pas mal. Et le deuxième, c'est celui-ci avec un espèce de phénix bleu comme ça. Donc, il est juste noir au-dessus. C'est noir en pleu marine, non ? Ça a l'air d'être noir ou alors vraiment un bleu très, 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 très foncé. Mais je trouve les couleurs vraiment très jolies. Pareil dans le dos. J'aime beaucoup la matière et en plus, c'est pas du flocage. Donc, ça ne bouge pas. C'est ça qui est génial. Je me suis repris un leggings. J'adore les leggings. Et cette fois-ci, j'ai pris avec un motif parcelé. Oui, parcelé, je crois. Vous voyez, c'est ce truc-là. Alors, il est fin. Il est en matière vraiment les leggings, pas les trucs en espèce de lycra que j'aime moins. Voilà, je le trouve très beau. Et ça, avec une longue tunique dessus, noire, blanche, grise, ça passe crème. J'aime beaucoup et voilà. Un autre pantalon, j'ai pris. Alors, il y a un peu de poil dessus parce que je l'ai bien mis. Plus comme pyjama. Voilà, c'est le genre de truc que moi, je mets pour traîner à la maison. Alors, j'essaie de le mettre à l'endroit comme ça. Un de deux couleurs, comme ça, rose et noir. J'aime beaucoup ce genre de truc pour traîner à la maison. Voilà. Voilà, tout simplement, c'est très... C'est rose et noir, mais rose flashy. Avec des petites inscriptions dessus. Et j'aime beaucoup. Il est très agréable, très fluide aussi à porter. Très agréable pour dormir et pour traîner à la maison. Et j'ai des chiens dans les pieds. Alors, je me suis pris deux gilets. J'ai d'abord pris un. Alors, c'est en pilou-pilou. Je pensais que c'était plus en espèce de maille. Mais pour faire plus gilet de sortie, pas pour traîner à la maison. Faire un effet un peu veste. Et je trouve que celui-ci, il est très bien. Il y a des... Non, il n'y a pas de poche. Mais voilà. Il y a une capuche. Il est beige. Très simple. Il n'y a rien d'extravagant. Mais je trouve que le motif un peu côtelé comme ça, comme de la laine, ça fait plus manteau, petite veste, mi-saison que gilet pour traîner à la maison. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, toujours en gilet, j'ai pris celui-ci. Et celui-ci, c'est une matière très lycra, là, comme j'aime moins. Je pensais que ça serait un peu plus effet gilet sweatshirt. J'ai pris celui-ci. J'aime beaucoup un peu tribal, comme ça, spirituel, je sais, avec une grande capuche. Dans le dos, il est comme ça. Maintenant, ouais, c'est plus un gilet, du coup, d'été, en dégradé blanc et noir. Je ne l'ai même pas enfilé encore. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Mais, ouais, comme petit gilet pour sortir de la maison, c'est très joli. Il y a une grande capuche. Alors, ça, j'adore, les grandes capuches. Et il est très joli. Je me suis pris un pull en laine. Alors, ce n'est pas du tout la saison, mais je l'ai eu vraiment pour que dalle. Donc, comme j'avais craqué sur le modèle, je me le suis pris. Allez. Alors, il est très simple. Je l'ai pris en gris avec des boutons en bois, comme ça. Voilà, côtelé. Il est assez long. Les manches sont côtelées aussi. Je l'ai beaucoup aimé et je ne l'ai vraiment pas grand-chose. Donc, voilà. En hiver, j'adore les pulls en laine. Je crois que vous le savez. Donc, j'ai pris ça. Et enfin, dernier, c'est donc un suite imprimé. Et là, vous allez voir que j'ai pris le t-shirt pour moi. J'ai craqué dessus. Donc, il est noir et blanc. Et regardez-moi ça. J'ai craqué sur le dessin. C'est vraiment moi le matin. J'ai à peu près cette gueule-là. Les cheveux ébouriffés, la tasse de café, l'air grognon. Voilà. Et en noir et blanc, comme ça. Très joli. J'ai failli tomber, là. Donc, voilà pour ma partie. Et maintenant, je vais donc appeler Sam. Et il va découvrir avec vous ce que je lui ai commandé. J'espère que ça lui plaira. Donc, on recommence puisque j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer. Heureusement, on n'en était qu'au deuxième truc. Mais vous avez raté là-bas. Donc, d'abord, je lui ai pris le petit bonnet pour faire du dos. Comme moi. Moi, je ne m'en passe plus. Tu veux bien te lever ? Mais c'est quoi ces jeunes ? J'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds. C'est fait deux minutes qu'il est debout. Voilà. N'empêche, un béret, ça t'irait bien aussi. Abuse ! Je ne suis pas italien. Et le deuxième pull, il n'aime pas la couleur. Et moi, j'avais craqué justement sur la couleur. Vous avez vu ce qui est marqué quand même. Édition limitée. Mais regardez, avouez que le vert fluo comme ça, ça lui va super bien. Frère, je suis déjà blanc pour mon cul. Tu m'as ajouté un truc. Arrête de m'appeler, frère ! Ben voilà, vous avez réussi à avoir la deuxième plaque. Donc, il n'aime pas la couleur. Moi, j'aime beaucoup. Ben, garde-le pour toi, écoute. Ben, ouais, mais il risque d'être un peu grand pour moi. Quelqu'un m'a dit. Donc, je disais, le deuxième... Profite avec Kiki. Le deuxième, c'est un enfant. Bon, ben voilà, on a des trois chiens. Il y a tous les chiens dans les pieds. Alors, voilà le bas. Qui va le remplir de poils avec le groupe juste en dessous. Tu vois, ça, j'aime bien. Ben oui, je me doute. Bon, la matière, ça accroche bien les poils, quoi. Ouais, clairement. Et le haut. Ça, c'est genre... Ça, il adore quand c'est séparé en deux couleurs. Et les smileys un peu chelous comme ça, non ? Ouais, un peu moins maintenant. Ouais. Ben, tu ne me feras pas chier. Il y a poche aussi et capuche aussi, comme l'autre. Donc ça, tu dis... Oui ! Chef. C'est pénible de tourner avec lui. Un pull, mais la matière, je ne suis pas sûre. Je ne pensais pas que ce serait cette matière-là. Je pensais que ce serait un suite, mais c'est un suite plus d'été. Mais j'ai craqué dessus aussi. Le bas de matière. Sans le toucher, je le sais. Oui, mais pour l'été, ça sera bon. La capuche aussi, c'est par en deux et dans le dos, c'est le même dessin. Je l'ai trouvé trop beau. En plus, c'était des couleurs. Comment ça, c'est mes couleurs ? Ben, il y a du monde. Ben, vraiment très peu, hein, frère. Ben, t'aimes bien, quand même. Ça va ? Ça va. Oh, je bougeais. Ensuite, euh, pantalon. Pareil pour l'été, parce que c'est la même matière. Elle essaie que j'aille au carnaval, ou... ? Ben, t'adore ce genre de truc-là. Ben, je t'ai dit, mes goûts ont changé, c'est très guétant. Ben, oui, ben, t'as pas changé de goût tant que je faisais les commandes, hein. T'aimes pas ? Bof. Parce que je viens de commander le même à Enzo, va pas me dire que toi, tu mettras pas celui-là. Ben si, je le mettrais peut-être, mais... Peut-être. Eh, tu sais quoi, pour te faire plaisir, je mettrais de pantalon avec le pull dedans. Vraiment, pour te faire plaisir, hein. Il va se forcer pour aller en examen à sa vieille comme un clown. Ouais, t'as vu. Et, ben, je crois que c'est déjà le dernier, c'est déjà le dernier, c'est un ensemble aussi, mais short et t-shirt. Donc ça, pour l'été, c'est dans les deux sens. Il est ou bien ? Je mets le short. Lui ? Ben, le t-shirt, c'est la même chose, c'est l'ensemble, c'est ça, l'ensemble. Encore de la matière de merde, hein. Ouais, mais chez eux, c'est beaucoup, hein. Moi aussi, j'ai reçu un gilet dans cette matière-là, je ne savais pas. Mais le tigre est super beau. Il est beau, hein ? Ouais. Donc ça, tu le mettrais. Bon, on verra. Et il y a encore au moins quatre commandes qui arrivent, hein. Mais t'abuses aussi. En même temps, quelle idée de faire des trucs surprises au lieu de me laisser choisir ? La prochaine fois, tu choisiras. Ben, ouais. Bon, on met quelques toutes, l'ensemble, short et t-shirt. Ça aura. L'ensemble jogging. C'est le mieux. Le problème, c'est que ça accroche les poils. Oui, et puis celui-là, il est chaud, hein. Tu ne vas pas pouvoir le mettre maintenant. Le pantalon. Beau. Je viens de recommander le même pour son frère. J'aurais su ça, je n'aurais pas recommandé tout de suite. Le pull, là. Ben, ça va avec l'autre. Ben, ce n'est pas un ensemble, hein. Ben, les deux couleurs vont ensemble. Et le pull, là. Je n'aime pas la couleur. Faites plaisir à vos enfants. C'est tellement ingrat, ces petites choses-là. Donc, voilà. Ben, en gros, surtout sur... Ben, en gros, le meilleur truc, c'est ça, quoi. Et le jogging. Ouais, à la limite. Voilà. Sur... L'ensemble de shorts et... Ben, le short et le t-shirt, tu aimes bien aussi. Alors, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Vous aussi, ils sont comme ça, vos gosses. La dernière fois, il m'a fait commander que des trucs comme ça, hein. Ouais, mais ça vaut déjà une petite année, hein. Je suis désespérée avec ces gamins. Voilà. Donc. Ailleurs. Georges, il n'aura plus rien. Laisse-moi choisir. Je vais juste lui acheter des caleçons à partir de maintenant. Parce qu'ils se baladent les trois gardes du temps en caleçon, de toute façon. Euh, lol. Garde ton short Harry Potter, tu râlais. Finalement, tu le mets tout le temps, hein. Je n'ai jamais râlé ton short Harry Potter, monsieur. Ha, 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 ha. Bref. Sur ce, voilà. Dites-moi en commentaire si vos gosses aussi changent de goût comme de... De quoi ? Je ne vais pas dire de slip ou de chaussettes, parce que vu comment ce que les ados, ils se changent, euh... De motivation. Non, parce que tu es déjà me motivé, toi. Ça ne change pas non plus. En vrai, dites-moi s'ils changent aussi d'habits comme ça, tous les mois. Et dites-moi si vous, ça serait le genre de tenue que vos ados mettraient, ou même vos maris, hein, je veux dire, c'est aussi dans les tailles adultes. Euh, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. Il peut demander ça au père, il ne mettra pas. Non, non, mais c'est totalement pas les goûts de papa, en même temps. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour la troisième partie, du coup, et j'espère qu'il préférera ce que j'ai pris le reste. Et voilà, donc, on se retrouve très vite. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous.